Alors attends, alors, celle qui colle c'est pour toi, et celle où il y a un peigne c'est pour Jacques. Mais attendez, ça me rappelle moi une histoire, je peux peut-être la raconter très rapidement. C'est l'histoire d'un chinois du 13e arrondissement de Paris qui a quitté les Chines depuis pas mal de temps et qui va donc faire son premier voyage à nouveau à Shanghai. Et il s'est promis une chose, c'est que le jour où il retournerait à Shanghai, il ferait l'amour avec le plus grand nombre de jeunes filles possible. Et il dit ça à tous ses amis. Et ses amis au moment où il va partir lui disent, écoute t'as pas de chance parce que méfie-toi à Shanghai, fais tout mais ne fais pas l'amour parce que là-bas il y a une maladie terrible, une maladie sexuellement transmissible et ça sera très mauvais pour toi parce qu'il n'y a pas de remède. Il dit moi je m'en fous complètement et il va en Chine et quand il revient dans le 13e, ça se passe très mal parce que en se lavant un matin, il s'aperçoit que son sexe est vert. Mais alors d'un vert, mais d'un vert ! Comme un cornichon. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Et aigre en plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors il sort dans la rue et il va chercher un bon médecin chinois. Ah bah j'ai besoin de faire le médecin ça, allez. Alors il cherche le médecin chinois, n'est-ce pas ? Il est dans le 13e. Il dit je veux un grand médecin parce que moi j'ai bobo, bobo zizi, bobo, ding dong. Ah oui, oh ! Vous êtes le médecin ? Oui, le vulnérable. Je suis le malade. Oh ! Oui, j'ai fait beaucoup l'amour à Shanghai. Oh, beaucoup de skis ? Oui, moi j'ai beaucoup bobo zizi là. Montrez, mais c'est froc. Oh, regardez là. Bon, une seule solution. Comède. Coupez. Ah vous coupez ? Oui, coupez, je cherche mes ciseaux. Ah non, eh. Au revoir monsieur. Vénérable. Vous êtes un très mauvais médecin. Vous êtes un très mauvais médecin. Bon. Je vais chercher autre médecin. Autre médecin. Autre médecin. Ding dong. Ang-dang. Bonjour Mathien. Bonjour Mathien. Bonjour Vénérable. Alors, j'espère que vous êtes un bon médecin. Oh oui. Je reviens de Shanghai. Non, oui. J'ai très beau bo zizi. Tout vert. Non, non, non. Moi non, va. Moi non, rien. Mais c'est froc. Voilà. Oh ! Ah ! Oh ! Allez, moi ! Alors, une seule solution, coupée. Oh non, vous êtes un très mauvais médecin. Alors, il arrête de voir des médecins. Et qu'est-ce qu'il fait pour aller noyer sa peine ? Il va dans un petit café du 13e arrondissement. Et il va boire des coups, n'est-ce pas ? Parce qu'il est désespéré. Que bonjour, question. Ah, vous savez, c'est quoi ? Moi, je suis très malheureux. Que c'est quoi ? Non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez bobo zizi ? Vous avez bobo zizi ? Oui, bobo pépé. Zizi, bobo zizi. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec le zizi ? Je reviens de Shanghai et tout le monde veut couper. Couper. Et non, pas couper. Moi, il y en a qu'on est, train guérisseur. On va connaître les guérisseurs ? Oui, c'est leur docteur Lugan Chiang. Lugan Chiang ? Alors, je vais le voir tout de suite. Voilà, et la vision est rempli. Alors, je vais ding-dong. Bonjour, monsieur. Vous êtes le grand médecin dont on parle dans le 13e. Monsieur Lugan Chiang ? Oui ? Je suis très malade, monsieur. Je suis un ermite et je vais partout, tout seul. Je suis l'ermite errant. Oh ! Alors, je reviens de Shanghai. Oui ? Et j'ai beaucoup bobo zizi tout vert. Oh, bobo zizi tout vert ? Oui. Vous pouvez faire quelque chose ? Montrez, montrez. Oui, voilà. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Moi, avoir un petit remède. Ah ! Un petit remède. Une rose séchée. Hop, un peu doux. Allez. Vous, oui, oui. C'est le remède ? Vous, moi. Oh ! Voilà. Es-tu guerrier ? Oui. On ne va pas couper ? Pas la peine, ça va tomber tout seul. Ah ! C'est le remède. Ah ! Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada